C'est un paysage apocalyptique qui remplace les 15 000 hectares de forêt espagnole. Depuis dimanche, un incendie a tout ravagé sur son passage. Une élue de M, Fabienne Lepers, se trouve actuellement à la baie de Rosas, à une vingtaine de kilomètres de Figueras. Aujourd'hui, même si le feu est sous contrôle et que les autorités espagnoles se veulent rassurantes, la nordiste reste vigilante. Elle craint que la tramontane ne relance les flammes. L'élu émoise a frôlé le pire. Lors des moments difficiles, son instinct de survie la faisait réfléchir sur un scénario d'évasion. Céline Nurelle a joint pour nous par téléphone. Quand on entendait que l'autoroute française était bloquée, que le pertus était bloqué, qu'au niveau du boulot, il y avait également un foyer, je veux dire, nous, où on était, l'évacuation, éventuellement, c'était par la mer. On n'a que cette solution. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est l'apaisement, mais on reste vigilants.